Aujourd'hui dans Apéros et Histoires, nous allons débunker le Moyen-Âge avec Actuel Moyen-Âge. En Moyen-Âge, il n'y avait que des analfabètes. La terre est plate. Les gens étaient sales. Ils ont torturé tout le monde. Très très violent. Il fait sombre et il fait froid. C'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans l'Histoire à la carte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres d'Actuel Moyen-Âge. Bonjour les gars. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Florian Besson qui est docteur en histoire médiévale. Il bosse sur les manuels scolaires, sur l'écriture de manuels scolaires pour livres scolaires.fr, c'est ça. Et tu enseignes dans le secondaire. Et ta thèse s'est portée sur les croisades, en particulier sur les états latins d'Orient créés après la première croisade. C'est ça. C'est ça. Simon Asten... Attends, excuse-moi, je ne me suis pas entraîné. Oui, il faut s'entraîner. Voilà, Asten de Fé. Exactement. Bonjour. Tu es doctorant, toi aussi. Tu as travaillé sur... Ou tu travailles toujours, pardon, tu n'as pas fini. Toujours. Tu travailles sur la quatrième croisade, sur les états latins qui ont été créés aussi à la première croisade et sur les terres qu'on a piquées au byzantin. Oui, voilà, je travaille sur les états qui ont été créés après la quatrième croisade en Grèce. En Grèce. D'accord. Et tu donnes des cours en parallèle à la fac. Exactement. Alors, on va commencer classique. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dirigé vers des études d'histoire ? Qui c'est qui veut commencer ? Pourquoi l'histoire ? Ça vous est tombé comme ça une fois que vous avez eu le bac ? Ou dès le lycée, vous étiez passionné par ça ? Florian, le pionnier, je te laisse commencer, je te laisse commencer le pionnier dans la matière. Oui, c'est le pionnier parce que je suis plus vieux surtout, c'est ça ? C'est ça. Exactement. Non, moi au lycée, j'aimais bien l'histoire, mais ce n'était pas forcément ma matière préférée. En fait, j'ai découvert l'histoire et l'histoire médiévale en classe prépa. On avait une option sur la religion au Moyen-Âge. Et vraiment, ça a été là pour le coup la vraie découverte. J'ai trouvé que c'était absolument passionnant comme option, comme période. Alors que je connaissais le Moyen-Âge comme tout un chacun, en fait, avec une pincée de cours, un peu de film, un peu de littérature romanesque, ce genre de choses. Et là, en découvrant le Moyen-Âge en historien, je me suis dit que c'était vraiment super chouette. Et après, j'ai enchaîné sur un master en histoire médiévale, puis sur la thèse en histoire médiévale, et pouf. Tu n'as pas pu t'arrêter, quoi. Voilà. Et Simon ? Moi, de mon côté, à la différence de Florian, je dirais que ça fait très longtemps que j'aime beaucoup l'histoire médiévale. Je pense, depuis le collège. En cinquième, on avait l'histoire byzantine. Je ne sais plus si c'est encore... C'est toujours le cas, un petit peu. Donc moi, j'avais adoré. Après, j'aimais toutes les périodes, mais celle-là en particulier. Et puis, à côté de ça, j'aimais beaucoup tout ce qui tournait autour de la fantaisie médiévale, en fait. BD, films, jeux vidéo, etc. Donc ça a fait un petit peu un cocktail assez malsain, ce qui m'a conduit vers les études d'histoire. C'est aussi mes enseignants et enseignantes dans le secondaire. Donc, en fait, des gens comme toi, Benjamin, des gens comme toi qui arrivent à donner la passion de la matière. Enfin, je me rappelle de ma professeure en seconde, qui nous décrivait le passage de la première croisade par Constantinople. C'était juste génial. Donc moi, si je peux faire comme ça, si je peux atteindre ce niveau-là, je pense que je serais extrêmement fier de ce que j'ai pu faire. C'est dur d'enchaîner derrière. Alors, nous allons nous attaquer au cours de cette émission aux clichés qui sont tenaces sur cette période. C'est bizarre. On a l'impression que c'est la période historique où il y a le plus d'a priori dessus ou de clichés dessus. Je ne sais pas si c'est une impression ou si vous le ressentez comme ça. Sans hésiter, c'est vrai. Oui, on retrouve un peu moins ça pour l'Antiquité. Ça existe dans l'Antiquité, mais on en avait discuté à certaines journées de recherche. On était quand même arrivé à la conclusion que c'était le Moyen-Âge qui absorbait le plus de clichés. Alors, on serait au Moyen-Âge, là ? On prendrait quoi à l'apéro ? Je ne sais pas. Ça dépend de où et quand, parce que le Moyen-Âge, c'est long. C'est grand, oui. On va dire au XIIe siècle. Au XIIe, on prendrait une bière, j'imagine. Ah oui, ça ne change pas. Oui, que ce soit en ville ou à la campagne, on prendrait une bière. Ce ne sont pas les mêmes bières qu'aujourd'hui, mais ce serait sûrement ça. Alors, vous avez créé Actuel Moyen-Âge en 2016. C'est ça. Vous collaborez régulièrement avec plusieurs sites non-fiction. Je ne sais pas si on le dit à la française, on ne dit pas non-fiction. À non-fiction, à The Conversation. Vous participez aussi au podcast de temps en temps de Passions médiévistes. Et vous tenez aussi un blog sur Libération.fr. Absolument. Et quand vous avez le temps, vous écrivez. Vous sortez quelques livres. Alors, il y a le numéro 2 derrière toi. Moi, j'ai le numéro 1. Donc, Actuel Moyen-Âge qui est sorti en fin d'année dernière, le deuxième, il me semble. Oui, le deuxième, il est sorti en octobre 2019 et le premier en octobre 2017. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet ? Le projet Actuel Moyen-Âge. Alors, Actuel Moyen-Âge, c'est un blog de diffusion de la recherche en histoire médiévale. Effectivement, le principal support, c'est un blog WordPress sur lequel on publie un article par semaine depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et qui donne lieu ensuite à cette espèce de dissémination de projets que tu as évoqué avec des formats podcast, des formats vidéo, un autre blog sur Libération, ce genre de choses. Et puis, une activité importante aussi sur les réseaux sociaux où on essaye de faire vraiment de la diffusion de la recherche sur les réseaux sociaux. Et le principe d'Actuel Moyen-Âge, comme le nom l'indique, c'est de comparer l'actualité à la période médiévale ou plutôt de partir de l'actualité pour revenir au Moyen-Âge ou vice-versa pour essayer de croiser les deux et du coup de penser ce que ces rapprochements peuvent nous dire. Alors, justement, le dernier, là, on est jeudi. Il est sorti aujourd'hui, le dernier article, c'était sur la surpêche. Justement, l'article est très intéressant. Allez le voir. Donc, vous pouvez essayer chaque fois de coller à l'actualité, mais aussi parce que, finalement, le Moyen-Âge, il est très actuel. Le Moyen-Âge est autour de nous en permanence. Quand on se balade dans les rues, on est encore dans des rues type médiévales. On voit des bâtiments, on voit des églises. On utilise des mots qui nous viennent des Moyen-Âge, des techniques. Oui, il y a des... Il y a des Moyen-Âge qui sont autour de nous. Différents types d'héritages. Des héritages qui se retrouvent dans la culture populaire. Des héritages, en fait, qui sont des phénomènes de temps long. Dans les techniques, par exemple, dans la manière, je ne sais pas, dont le réseau qui peut être organisé. Ça peut même aller jusqu'à l'Antiquité, d'ailleurs. Des héritages aussi qui ont été reconvoqués. Lorsqu'il y a des œuvres de fiction qui remobilisent le Moyen-Âge et qui le remettent à la mode par période. Ça a été le cas au XIXe siècle avec le romantisme. C'est le cas aujourd'hui avec Game of Thrones, par exemple. Donc, en fait, on a plein de différents Moyen-Âges autour de nous. Puis, il y a le Moyen-Âge scientifique, la parole aussi des historiens, historiennes. Et bon, du coup, l'objectif, je pense, c'est de pouvoir un peu dire à chaque fois de quel Moyen-Âge il s'agit quand on est face à une de ces émanations. Est-ce que la période Moyen-Âge, déjà, ça vous plaît, le terme Moyen-Âge ou pas ? Oui, le terme Moyen-Âge, on n'a pas de problème avec. Simplement, effectivement, il faut en permanence rappeler que c'est un terme artificiel. En fait, c'est ce qu'on appelle un chrononyme. Donc, c'est un terme que les historiens et les historiennes forgent pour parler des périodes. On en a besoin. On le fait à toutes les époques. On parle des années 1920, de la Belle Époque, de mai 68. Mais il faut rappeler qu'en fait, c'est artificiel. Et ce que les historiens et les historiennes du Moyen-Âge n'aiment pas, c'est qu'on me dise Moyen-Âgeux ou Moyen-Âgeuse. C'est ça. Ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime moins parce qu'on pense que c'est un adjectif neutre alors qu'il est très, très dépréciatif. Et ça renvoie à tout l'imaginaire assez hostile et négatif du Moyen-Âge sur lequel, je pense, on va pas mal revenir et sur lequel le blog revient beaucoup. Moi, j'aime bien le terme Moyen-Âgeux parce que je suis fan de Brassens. Il y a une chanson qui s'appelle le Moyen-Âgeux et il dit, moi, je suis fier d'aimer le Moyen-Âge et je suis fier d'être Moyen-Âgeux. Donc, je n'ai pas un terme péjoratif de ce mot. C'est marrant à cause de la chanson. Alors, je vais vous passer une première question. Alors, la première question, c'est Théo, c'est la petite chemise qui est aussi un étudiant en histoire. Salut Florian et salut Simon et merci Benjamin pour l'invitation. Petite question par rapport à votre lien entre la vulgarisation et le médium utilisé. Moi, j'adore faire le lien entre la recherche scientifique et le grand public. Et je considère que l'image, c'est vraiment un médium à privilégier. Et j'essaie de le faire dans ma chaîne YouTube. J'utilise pas mal d'indications visuelles, de petits schémas animés pour aider le public à comprendre le mieux possible des informations qui peuvent parfois être un peu compliquées à assimiler. Et puis moi, je voudrais savoir exactement quel est votre lien avec l'image. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous aimeriez l'utiliser un peu plus ? Peut-être. Là, je sais qu'il y a le blog, donc de l'écrit. Il y a les traits de Twitter que j'adore et il y a les livres, forcément. Et c'est trop bien. Mais votre lien avec l'image, peut-être, pourquoi pas. Merci. Oui, merci. C'est une question super intéressante. En fait, très tôt, on a pensé évidemment à faire des vidéos YouTube. On avait essayé à l'époque et ça a été un cuisant échec parce que je vais pas te l'apprendre. Ni à toi, ni à peine, YouTuber, c'est un vrai métier avec des vraies compétences qu'on apprend petit à petit. Donc nous, on savait pas faire. Et avant qu'on ait pu y repenser, en fait, il y a le YouTuber Laurent Turcot qui tient la chaîne L'Histoire nous le dira, qui a proposé d'adapter un certain nombre d'articles en vidéo. Donc du coup, ça nous fait ce volet YouTube que sinon on maîtrise très mal et qui nous aurait pris pas mal de temps pour nous y former. Parce que voilà, c'est long. On discutait avec Manon Brille la dernière fois qui dit bien à quel point il lui a fallu des mois, des années pour construire ce savoir-faire, pour réussir à avoir quelque chose d'hyper abouti, d'hyper bien fait, intelligent. Ça prend du temps. Oui, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, en effet, de faire de la vidéo à côté. On verra un jour peut-être, mais pour l'instant, on n'y est pas. Après, au niveau de l'image, il y a peut-être autre chose sur lequel creuser. C'est d'autres types de réseaux sociaux que Twitter et Facebook, à savoir Instagram, où on a un compte, mais on a pas mal de difficultés à bien le faire marcher, savoir comment l'utiliser. Actuellement aussi, il y a TikTok qui grimpe pas mal. Voilà, ça pourrait être intéressant de l'utiliser, de s'en servir, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de faire ça de façon pertinente. D'accord. Donc cette fois, c'est une question de Colas, qui a la chaîne Hysterious Bress, sur l'histoire bretonne. Salut tout le monde ! Moi, j'avais une petite question, qui est la suivante. Si vous ne deviez mettre en avant qu'un seul événement sur l'ensemble de la parole médiévale, donc un traité ou une invention, vraiment qu'une seule chose qui vous tient particulièrement à cœur et que vous trouvez très importante sur cette période, lequel serait-ce ? Allez, Yarmat Akénavo ! Vas-y, Simon, si tu veux te lancer. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je vais faire la réponse qui soit un peu liée, en plus la réponse du cœur. La seule date à retenir, c'est le 13 avril 1204, la prise de Constantinople par la quatrième croisable, mais bon, c'est parce que c'est ce que j'étudie. Donc cet événement n'en finit pas de me fasciner. Sinon, quelque chose de vraiment important, la prise de Jérusalem par la première croisable. mine de rien, il y a quand même encore beaucoup de choses aujourd'hui qu'on vit qui entrent en résonance avec cet événement. Ce ne serait peut-être pas plus mal d'en parler. Après, ce n'est qu'on est dit. Moi, je vais rester dans l'actualité. Moi, ce serait la peste, du coup, je pense, la vague de peste qui traverse l'Europe en 1347-1351. Je pense que non seulement c'est un événement global qui touche le monde entier, ça part de Chine, ça traverse toute l'Eurasie, ça touche le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe. Donc c'est intéressant de rappeler, ça rappelle que le Moyen-Âge, ce n'est pas que l'Europe, ce n'est pas que la France. Puis évidemment, c'est un événement qui, pour le coup, au niveau des conséquences, a des conséquences sur plusieurs siècles. Il tue un tiers de la population, il redistribue les structures démographiques et économiques sur le long terme, il a un impact profond sur les mentalités. Et puis, ça relie avec ce qu'on est en train de vivre à une autre échelle depuis quelques mois. Donc je trouve que c'est l'événement que je mettrai en avant. On va faire un petit jeu, mais petit. Le jeu des clichés. Alors vous allez, chacun de votre tour, me sortir un cliché sur le Moyen-Âge. Il y en a quelques-uns. Et le premier qui cale a perdu. Il y en a un paquet, on peut être là un moment. Il va falloir enchaîner très vite. Non, 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 il faut savoir qui prend la main, forcément. Alors d'abord, vous allez me deviner quel film je suis en train de vous décrire. Alors, je suis un film sorti en 1995 qui se déroule durant la période médiévale. Forcément. Le héros est très courageux et lutte pour la justice et la liberté. Il tombe amoureux d'une princesse française. Il n'y a personne. L'action se déroule en Écosse. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Je l'ai... Braveheart. Braveheart, ouais. Bon, ben alors, tu prends la main. Regarde, en plus, regarde, vraiment, j'étais aidé parce que j'ai le aimé vraiment pas loin. Ah ouais, pas loin. Ça tombait bien. Ben allez, donc, on va essayer de faire ça sur pas plus d'une minute et vous enchaînez les clichés. Le premier qui soit cale, soit me dit le même cliché que l'autre a perdu. Allez, vas-y. Au Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre est plate. Au Moyen-Âge, les gens étaient sales. Au Moyen-Âge, on brûlait des sorcières. Au Moyen-Âge, les gens étaient très, très violents. Au Moyen-Âge, la religion dominait tout. Au Moyen-Âge, les Templiers gardaient un trésor secret. Au Moyen-Âge, on brûlait aussi les homosexuels. Au Moyen-Âge, on enfermait les femmes dans des vierges de fer. Au Moyen-Âge, on torturait tout le monde et pas que les femmes. Au Moyen-Âge, l'islam et le christianisme se haïssaient profondément. Au Moyen-Âge, tout le monde avait les dents de jacouille la fricouille dans les visiteurs. Tu vois, finalement, ce n'est pas assez évident que ça. Oui, oui, non, j'avais des petites idées, mais bon, je ne savais pas si ça répétait un peu ce qu'on avait déjà dit. Et oui, ce n'est pas évident. Bon, mais tu as perdu, tu as perdu. Alors, ton gage, si tu l'acceptes, c'est de faire une trade qui dit du bien sur l'historicité des visiteurs. Ça aura fait aimer le Moyen-Âge à des personnes, peut-être ? Avec les films, c'est comme ça que j'envisage. Souvent, je me dis, bon, c'est très mauvais, mais ça a peut-être fait aimer l'histoire à des personnes. Moi, c'était mon cas avec certains films, donc je ne vais pas jeter la pierre. Je ne vais pas vous courir quand même votre compte Twitter qui, bravo, a dépassé les 30 000 personnes. Après, ce qui est drôle, c'est les circonstances dans lesquelles on gagne beaucoup d'abonnés. Oui, c'est à quel moment, c'est les périodes polémiques. C'est ça, la polémique, le buzz fait venir du monde. Et c'est qui qui le tient ? C'est tout le monde qui a accès ? Oui, on y a tous accès, mais c'est moi qui le tient. Moi, clairement, je pourrais Twitter, je ne pourrais pas. Je pense que j'aurais trop de difficultés. Psychologiquement, c'est quand même... C'est dur. Oui, il faut être patient. Il faut être très, très patient. Soit il faut être patient, soit il ne faut pas regarder les commentaires. Alors justement, à propos des idées reçues, j'ai une question. Alors Valentin, il a une nouvelle chaîne qui s'appelle Excavator. Donc forcément, qui est dans l'archéologie. Bonjour, bonjour. Alors moi, je voulais savoir s'il y avait une idée reçue sur le Moyen-Âge qui vous énerve particulièrement chez l'actuel Moyen-Âge. Moi, en tant qu'antiquisant, c'est nos ancêtres les Gaulois. Alors je voulais aussi savoir pourquoi, selon vous, les idées reçues sur le Moyen-Âge sont aussi présentes et aussi persistantes dans l'imaginaire collectif et la culture populaire. Voilà. Oui, c'est une grosse question. Moi, je pense que l'idée reçue qui m'agace le plus, c'est celle de, au Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre était plate. Parce que c'est très, très faux et très facile à prouver que c'est faux. Parce qu'on a, je ne sais pas combien de dizaines de textes qui parlent de la rotondité de la Terre. On a des images qui montrent la rotondité de la Terre. On a des chroniques qui disent que si on faisait le tour du monde, on reviendrait à son point de départ. On a vraiment des centaines de témoignages. Et je ne sais même pas d'où ça vient. Mes élèves, ils me le sortent systématiquement. Oui, ça vient de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, dans une série de publications, de textes. Par exemple, dans La vie de Christophe Colomb que rédige Washington Irving, il y a une scène où Colomb se bat contre les théologiens espagnols qui pensent que la Terre est plate. Oui, mais mes élèves, ils n'ont pas lu ça, mais ils ont ça en tête. C'est ça qui est assez hallucinant. En fait, c'est une idée qui s'est forgée à un moment et qui s'est vraiment sédimentée dans les esprits, qui s'est fossilisée et maintenant qui est présentée comme quelque chose d'inattaquable. Alors même que ce n'est même pas une idée qui a fait débat. Ce n'est pas comme certains points, comme si les historiens avaient passé 50 ans à discuter sur le choc des civilisations, ce genre de choses. Et là, on peut comprendre certains clichés. Alors que là, la Terre plate, pas du tout. Vraiment, ça sort de nulle part. Et pourtant, ça s'est installé dans les esprits d'à peu près tout le monde. Moi, je serais d'accord avec Florian. Après, ce qui a tendance aussi un peu à m'agacer, c'est les clichés qui permettent de survaloriser notre propre époque, qui permettent de gommer les choses qui ne vont pas aujourd'hui, qui posent problème aujourd'hui. C'est une manière de dire, non mais vous devriez être content de la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui. Vous seriez au Moyen-Âge, ce serait bien. D'accord. Toujours cette expression, c'est pas le Moyen-Âge, où il se comporte comme au Moyen-Âge. Toujours la même chose. Exactement. Alors justement, on va revenir sur les petits clichés que vous avez sortis, notamment, je ne sais pas, il y en a eu tellement. Au Moyen-Âge, oui, on brûlait les sorcières. Et ce n'est pas au Moyen-Âge. En fait, si, c'est une pratique qui apparaît au Moyen-Âge. On ne brûle pas que des sorcières, on brûle des hérétiques, des déviants de la foi en général. On n'en brûle pas beaucoup, on n'en brûle pas autant que ce que la culture populaire dit. Et effectivement, les bûchers de sorcières et la systématisation de la chasse aux sorcières, c'est 15e, surtout 16e siècle. En fait, ça correspond à ce qu'on associe plus souvent à la Renaissance, au début des temps modernes, plutôt qu'au Moyen-Âge. Et même là, les chiffres sont globalement très exagérés. Je ne sais plus dans le Da Vinci Code combien ils citent de chiffres. C'est délirant. C'est une erreur de l'ordre de 1 à 10 ou de 1 à 20 par rapport à la réalité historique du phénomène. C'est un truc de la Renaissance, mais on le fait exprès ? Ou je ne sais pas, de l'associer au Moyen-Âge ? Après, de toute façon, c'est à nouveau, c'est vraiment des imaginaires qui sont quand même construits à fin des 8e, début des 19e. Après, complètement infusés, infusés, infusés. Bon, ça devient des évidences. Ça devient des évidences de la culture, de l'opinion courante. Et on a du mal à s'en débarrasser, forcément. Alors, justement, puisqu'on était sur les femmes, il y a aussi un cliché qui a la vie dure. C'est qu'au Moyen-Âge, les femmes n'avaient pas la parole. Les femmes étaient esclaves du mari, etc. Alors que ça va mieux quand même qu'à l'Antiquité, je pense. La femme n'avait pas grand-chose, pas beaucoup de droits, et c'est mieux qu'à la Renaissance, non ? C'est pareil, ça dépend des moments, ça dépend des endroits. On rappelle toujours, le Moyen-Âge, c'est long. Entre le 8e siècle en Irlande, le 14e siècle en France, ça n'a plus rien à voir. On dit toujours au Moyen-Âge. Mais clairement, par rapport à l'Antiquité, c'est compliqué, puisque la matrone romaine, elle a quand même pas mal de droits, elle a des espaces de liberté, etc. Par contre, c'est vrai qu'entre le 12e siècle et la période de la Renaissance, là, il y a une fermeture des droits, notamment des droits économiques et sociaux, mais aussi des droits politiques des femmes, qui est extrêmement frappante. Oui, puis il y a, alors, je pense aussi à un livre qu'a écrit notre directrice de recherche, qui s'appelle « Décapité », où, en fait, on montre que dans l'État de la Renaissance, un peu avant l'État de la Renaissance, les femmes de prince, là, j'entends. On est vraiment au sommet de la hiérarchie politique, arrivent à exercer une certaine forme de pouvoir du fait de l'émergence des princes, et que très, très rapidement, les princes, en fait, coupent l'air sur le pied et leur coupent la tête, en les décapitant, et pour empêcher, en fait, cette prise de pouvoir. Et ce qui est assez intéressant, à nouveau, c'est de voir que l'idée reçue, qu'on associe beaucoup au Moyen Âge, là, en fait, elle s'ancre plutôt dans la Renaissance. Ah, au Moyen Âge, il n'y avait que des analphabètes. Oui, alors ça, oui, on ne l'a même pas cité, mais oui, ça, c'est une idée tenace, tenace, quoi. Mais ça, pour le coup, tu vois, par rapport à la Terre plate, c'est une idée tenace qu'on comprend plus, parce que c'est un sujet de débat entre historiens et historiennes. C'est des choses qu'on trouve chez certains historiens et historiennes, et puis il a fallu, ensuite, des décennies d'études. C'est encore le cas. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets les plus féconds de l'histoire médiévale, c'est cette question des pratiques de l'écrit, du rapport à l'écrit. C'est le sujet de la question d'agrègue de cette année, ce n'est pas un hasard. Donc celui-là, on le comprend, à la limite, de clichés. C'est juste qu'il faut le temps, en fait, que la société se réaligne avec les acquis de la recherche. Mais il y avait quand même une fracture entre le monde urbain et le monde rural, à propos de l'analphabétisation ou pas. Oui, il y avait une fracture urbain-rurale, une fracture sociale. Mais justement, ce qu'essaient de montrer les sciences humaines, quand même, c'est la grande plasticité de ce concept d'analphabétisme et de montrer qu'il y a des formes partielles aussi d'alphabétisation dans certaines couches de la société, que parfois, il y a des formes aussi d'apprentissage de l'écrit des communautés qui se réapproprient justement la culture de l'écrit, parfois des fins politiques. Donc, à nouveau, c'est apporter de la nuance et creuser aussi des concepts. Analphabète, c'est un concept beaucoup plus complexe qui n'en a l'air à première vue, qui peut retrouver des réalités très différentes. Oui, et puis même au niveau rural-urbain, on avait fait un article sur ce qu'on appelle les gramotas. Les gramotas, c'est des écorces de bouleau qui ont été retrouvées autour de Novgorod, qui servaient de support d'écrit à l'époque. Quand on détachait une écorce, on la traitait, puis on pouvait écrire. Et là, on est dans un milieu rural, un milieu villageois, et on voit des gens qui se servent de l'écrit pour plein de trucs, des trucs hyper communs, vraiment pour laisser un mot sur une porte en disant « je suis passé, tu n'étais pas là, je repasserai demain », ou pour dire « cette charrette appartient à un tel, n'y touche pas », ce qui montre qu'il y a un usage de l'écrit plus large que ce qu'on pensait. Mais effectivement, comme dit Simon, en fait, c'est des pratiques graduées, parce que par exemple, il y a beaucoup de ces gramotas qui sont écrites par des écrivains publics. Donc, ça veut dire qu'il y a visiblement beaucoup de gens qui savent lire, mais qui ne savent pas forcément écrire. En fait, pour nous, les deux vont ensemble, et dans les sociétés médiévales, ce n'est pas forcément le cas. De même qu'on peut savoir compter sans savoir écrire, de même qu'on peut savoir écrire sans savoir lire, etc. Ça, c'est sûrement plus dur, écrire sans savoir lire. Autre cliché que vous ne m'avez pas sorti, au Moyen Âge, les pauvres bouffent des légumes et les riches bouffent de la viande. Ce n'est pas complètement fou, après. Oui, mais on est quand même dans une société très, très croyante. Je crois qu'il y a plus de 5 jours, je crois, où on ne doit pas manger de viande, ou un truc comme ça. Ou c'est l'église qui l'interdit, carrément, non ? Oui. Oui, il y a beaucoup de jours, mais vous savez, Simon dit que ce n'est pas totalement faux, c'est vrai que l'archéologie, par exemple, permet de voir que, clairement, l'alimentation, c'est un marqueur social. Quand on fouille dans un château, on retrouve plus de viande, et plus de viande noble, plus de viande chère, que quand on fouille en milieu rural. Mais après, la base de l'alimentation, c'est la même. Ils vivent dans le même monde, donc, effectivement, ils vivent les mêmes choses. Bon, le pain des seigneurs, il est un peu plus blanc, et ils ont un peu plus d'épices. Mais finalement, c'est quand même la même base. À la limite, peut-être que l'idée reçue, et encore, ça se discute, mais c'est tout le monde manger très, très mal au Moyen-Âge. Il y a quand même plusieurs découvertes archéologiques. Notamment, il me semble, le site archéologique où se trouve Disneyland, juste à côté, où on a trouvé des restes de fruits, pour montrer que l'alimentation était beaucoup plus diversifiée qu'on peut le penser. Ils ne sont pas seulement avec leur bouillie de céréales en train de crever de faim. Et leur cuisseau de chevreuil, parce que c'est l'un ou l'autre. Dans les films, c'est pas la boule qui ressemble à rien, soit la viande sur la cheminée. Le faisan qui arrive avec ses plumes aussi. Le faisan, le grand classique. Ça y a que dans Game of Thrones, tu ne vois personne manger une poire ou une pomme. C'est soit de la viande, soit de la bière. L'alimentation est toujours là, en effet, pour rappeler des clichés. Complètement. Il y a aussi quelque chose qui revient assez souvent, bien sûr, à cause des croisades. C'est bien sûr. C'est les guerres saintes. À quel moment l'Église a fait la bascule ? À quel moment l'Église, c'était une religion de paix, etc. Et puis, d'un seul coup, est devenue une religion un petit peu plus guerrière, où il fallait convertir de force les gens, etc. Justement, pas d'un seul coup. Il n'y a pas eu de bascule d'un seul coup. En fait, ça a été un très long travail pour passer, comme tu le dis très bien, d'une religion qui est quand même fondée sur le message « Tu ne tueras pas, celui qui vit par l'épée périra par l'épée », à une religion qui promeut la guerre sainte. En fait, il faut des siècles de travail des théologiens. Il faut Augustin qui formule le concept d'une guerre juste en disant « Oui, bon, on n'a pas le droit de tuer, mais il y a quand même des moments où il faut le faire et du coup, c'est légitime. » Et puis après, il faut des siècles de maturation d'une pensée pour réussir à formuler le concept d'une guerre sainte. Et en gros, ça se cristallise entre 1030-1070, à peu près, dans un contexte à la fois avec le début de la reconquistaire en Espagne, la conquête de la Sicile par les Normands, les affrontements à l'est des Balkans, ce genre de choses, qui cristallisent le concept. Et la preuve que l'Église aurait pu prendre une voie différente, c'est qu'à Byzance, il n'y a pas de concept de la guerre sainte. Les Byzantins, ils ne forgent pas ce concept et en fait, ils ne le comprennent jamais. C'est l'un des points de divergence entre Byzantin et Croisés. Ils ne comprennent pas cette idée d'une guerre qui permet le salut, puisque c'est ça la guerre sainte. D'accord. Ça, je ne savais pas, non ? Je ne savais pas que les Byzantins n'avaient pas cette conception. Oui. À Byzance, Simon, tu me complètes si je corrige, mais à Byzance, tuer, même dans une guerre, ça reste un péché. C'est-à-dire que même si on tue un païen, il faut l'expier en faisant une pénitence appropriée. Alors que le principe même de la guerre sainte, c'est que non seulement tuer, ce n'est plus un péché, mais que le fait même de tuer rachète les péchés précédents. Et là, il y a vraiment une évolution spécifique à l'Occident. Et l'empereur byzantin, à la base, doit être garant de la paix dans le loïcoumène, c'est-à-dire le monde. Et c'est assez tardivement, c'est le XIIe siècle, que se développe un petit peu la figure de l'empereur guerrier. Mais au départ, c'est le garant de la paix. Bizarrement, le Moyen-Âge a aussi créé ses propres clichés. C'est, par exemple, le chevalier. Le chevalier est une... Le chevalier tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, c'est une invention du Moyen-Âge, directement. Et notamment, je ne suis pas sûr, je suis le voyeur chrétien de Troyes, qui donne une image du chevalier qui n'est pas du tout réelle. C'est de la science-fiction, ça, pour l'époque. Enfin, de la fiction. De la fiction, oui. Oui, et effectivement, la figure du chevalier ou la figure du roi Arthur et des chevaliers arthuriens, ce qui est fascinant, c'est ce que montre bien William Blanc dans son livre sur le roi Arthur, c'est la longévité du mythe. On parle d'une poignée d'auteurs médiévaux qui ont créé des figures et des mythes qui, encore aujourd'hui, nourrissent notre imaginaire, nos films, nos séries, nos romans. Et qui entretiennent ce cliché-là, qui entretiennent cette vision du Moyen-Âge idéal, ou Moyen-Âge rêvé, c'est quelque chose qui dure depuis presque 8-5 ans. Plus encore que des clichés, c'est vraiment une mythologie. C'est la mythologie. Une mythologie médiévale, de même que... Mais cette mythologie du chevalier qui défend la veuve et l'orphelin, elle est devenue réalité pour certains. Sûrement, bien sûr. Après, c'est une mythologie qui a existé dès le Moyen-Âge et qui conduit déjà à réutiliser ces clichés. Notre travail là-dessus, c'est de voir ce qui se cache derrière. Et puis, au niveau des gens du Moyen-Âge et de ce groupe guerrier et noble, il y a l'aspiration à coller à un idéal. Et chaque époque, en fait, a aussi un peu ces figures auxquelles les populations, différents groupes de personnes essaient de coller. Autre chose qui revient assez souvent dans les films, ça doit vous énerver. chaque fois qu'on voit un truc sur le Moyen-Âge, il fait sombre, il fait froid. Oui, il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, ils ont partagé une très bonne image qui montre la réalisation d'un film et le réalisateur dit qu'on va appliquer le filtre médiéval et d'un coup, l'image devient grise dans les teintes marron et gris avec des torches et de la boue sur les jambes. Effectivement, c'est frappant. Les teintes médiévales, c'est du noir, du gris bleu un peu sombre, du marron et au sein de l'Antiquité, c'est toujours lumineux. Oui. Et pourtant, le Moyen-Âge, c'est très coloré dans les tissus, sur les peintures utilisées sur les cathédrales ou peu importe, partout. C'est très, très, très coloré. C'est une vision qu'on n'a plus, forcément. C'est un petit peu, c'est comme au début de, tout le monde a vu Kingdom of Heaven quand il est en France et qu'il va récupérer son fils au début du film. C'est sombre, ça peut être un plein été, ça sera la même gueule qu'un hiver. Exactement. Ça, c'est vraiment la traduction visuelle du fait qu'on associe encore le Moyen-Âge aux âges obscurs, les Dark Ages en anglais. Effectivement, 90% des films et des séries, c'est dans ces teintes grisâtres, sombres. Et ils ont toujours la gueule dégueulasse aussi. Il y a toujours des traces de boue sur la tête, je pense. Bien sûr, mais est-ce qu'il y a un fond de réalité justement dans le climat puisqu'on sait qu'il y a eu le petit âge glaciaire ou des trucs comme ça ? Est-ce qu'il y a un fond de réalité ? Est-ce qu'il fait plus froid au Moyen-Âge qu'aujourd'hui ? Alors, à nouveau, le petit âge glaciaire, tu me corriges un foyer si je me trompe, mais c'est à la fin du Moyen-Âge. C'est à la fin du Moyen-Âge. Jusqu'au milieu, jusqu'au XIIe siècle, XIIIe siècle même, on a au contraire des conditions climatiques optimales qui permettent l'essor des cultures, l'essor économique et l'essor démographique. Donc, on est plutôt dans une période climatique extrêmement favorable à l'activité économique à ce moment-là. On était bien partis avant la peste ? Entre guillemets, il y avait une croissance démographique assez énorme, non ? Bien partis, justement, on était trop bien partis. Le moment où la peste frappe en Occident, il y a un apogée démographique, il y a trop de gens et il y a un moment où les cultures n'arrivent plus à suivre parce qu'il n'y a plus de progrès techniques qui sont suffisants. Et du coup, depuis une vingtaine d'années, au moment où la peste arrive, les famines se multiplient. C'est pour ça que la peste est aussi grave parce qu'elle touche des populations moins bien nourries qu'il y a 50 ans parce qu'elles sont devenues trop nombreuses. Il y a aussi le fait qu'il y a l'organisation qui est importante aussi à cette époque ou c'est lié aussi ? Parce qu'il y a aussi cette image, il n'y a pas de grosses villes au Moyen-Âge. Ça fait partie des images que l'on a de cette époque. Les gens vivent dans des petits villages et puis les grosses villes à part Paris, il n'y a rien d'autre. C'est vrai qu'il faut voir à nouveau, il faut voir la plupart des séries, les personnages traversent des campagnes complètement vides avec 2-3 hameaux complètement isolés, les gens sont pauvres. Alors qu'à nouveau, il y a des villes, il y a aussi des bourgs qui sont extrêmement peuplés, qui sont extrêmement bien aménagés, avec des cultures extrêmement riches. Et d'ailleurs, l'œil des gens du Moyen-Âge aime beaucoup ces paysages très riches et très bien aménagés par des cultures, c'est le livre de Léonard Dauphin qui s'appelle Géographie au pluriel qui montre que les paysages qu'on aime bien à cette époque, c'est des campagnes riches et bien aménagées. Après, sur les villes, c'est pareil, ce n'est pas entièrement faux puisqu'il n'y a pas de grosses villes en Occident jusqu'à très tard quand on compare aux villes du monde islamique avec leurs millions d'habitants, Mexico avec quasiment un million d'habitants, on en est très loin en Occident, mais il y a beaucoup de villes moyennes. D'ailleurs, les conquistadors quand ils arrivent en Amérique, ils sont surpris par la taille des villes qui sont plus grandes que beaucoup de villes européennes. Que quasiment toutes en fait. Après, bien sûr, n'oublions pas en effet que de toute façon, l'écrasante majorité à 98% de la population vit ce qu'on appelle la campagne. C'est une très petite frange de la population qui est urbaine, un peu plus important en Italie où c'est plus 80 à 20%. Mais effectivement, le monde est d'abord rural. Mais pas le monde rural ou pas que le monde rural que nous montrent les séries. Au Moyen-Âge, il y avait tout le temps la guerre, forcément. Oui, oui. Celui-là, il marche bien aussi de cliché. Et celui-là, on retrouve bien ce que Simon disait avec ce rapport au Moyen-Âge comme si c'était une autre époque un peu exorcisée de la nôtre, comme si aujourd'hui, il n'y avait pas tout le temps la guerre. Comme si aujourd'hui, il n'y avait pas en permanence un conflit sur un point ou un autre du monde. Et on a vraiment cette image qu'au Moyen-Âge, on passait de notre temps à s'entretuer alors qu'aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes qui sont fausses l'une et l'autre. Ça vient de la guerre de cent ans, c'est cette image-là de guerre qui ne s'arrête jamais. En partie. En partie. Ça vient aussi du XIXe siècle qui a quand même pas mal interprété le Moyen-Âge en termes de ce qu'on appelle un peu l'anarchie féodale. C'est la féodalité qui fait qu'on pense que tous les seigneurs se font de la guerre tout le temps. Voilà. Ils se font de la guerre de manière extrêmement violente en se découpant la tête, en s'assassinant, en se massacrant alors que, bon, en fait, en général, on a ce que les anthropologues appellent une violence mesurée par problème symbolique qui joue plutôt comme une forme de régulateur des conflits. Et des mortalités. Les guerres étaient très peu meurtrières. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Une guerre qu'on a gardé cent ans est extrêmement meurtrières. On est sur la fin du monde. Oui, bien sûr. Alors qu'effectivement, les guerres féodales entre seigneurs, c'est l'une de leurs caractéristiques. Elles sont peu meurtrières. Elles mobilisent peu d'hommes qui s'entretuent assez peu. Oui, si le monde le dit, la guerre de cent ans, là, par contre, on commence effectivement à décaniller des mecs à la pelle. La première croisade, il y a peut-être 10% des croisés qui arrivent à Jérusalem. Il y en a un paquet qui sont morts en route. Mais c'est vrai qu'on meurt plus souvent de blessures, de faim, de froid, de maladie, de dysenterie plutôt que vraiment au combat. Ce qui ne fait pas vraiment une grande différence pour les gens qui sont morts. Même les rois meurent de dysenterie, ça. Oui, beaucoup. Là, c'était sur les clichés. Il faut qu'on oublier que le Moyen Âge, c'est quoi ? C'est les moulets, c'est le travail du fer qui explose, c'est des outils de plus en plus performants. La charrue, le joux frontal, la brouette, ce qui se développe au Moyen Âge, l'orlogerie, le gothique, les lunettes, et encore, on peut parler des armes, les arbalètes, les armes à feu, je ne sais pas, la sole mentriennale, ils ont posé les bases. La musique aussi, le chant grigolien. La musique, j'oublie beaucoup de choses, la navigation aussi, le sextant, je ne sais pas, il y a... Non, mais d'une part, bon, il y a plusieurs, phénomènes sur le temps long et que ça rebonte à l'Antiquité, au Moyen Âge, etc. Et puis, bon, aussi, il faut sortir peut-être de cet affrontement perpétuel entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais. À nouveau, non seulement, ce n'est pas le travail des historiens, mais ça dépend duquel point de vue on l'envisage. Et si on reste coincé dans cette espèce d'opposition, en fait, on ne produit rien. C'est un débat un peu stérile. Vous savez, il y a quelques années, il y avait une très belle expo à la Cité des Sciences de Paris qui tourne depuis, qui s'appelle Quad 9 au Moyen Âge et qui montrait justement le nombre d'inventions et d'inventions techniques, économiques, administratives de la période et qui était bien cette expo parce qu'effectivement, elle rappelait que le Moyen Âge, ce n'est pas que des paysans qui crèvent de fin, c'est aussi en permanence des évolutions, certaines toutes petites qui s'ajoutent les unes aux autres et après, ça fait des grosses différences. Dans l'actuel Moyen Âge, il y a forcément actuelle, actualité, forcément. J'ai une petite question. Donc, Larry qui a une question à vous poser. Pour vous, actuel Moyen Âge, j'ai une question en deux parties. La première partie, c'est est-ce que vous pensez que se servir de l'histoire pour mieux comprendre le présent représente l'avenir de la science historique ? Est-ce que vous pensez qu'on devrait former de plus en plus d'historiens à savoir faire ça ? Donc, en fait, expliquer le présent grâce au passé. Et ensuite, la question que j'aimerais vous poser, c'est la question des dérives potentielles, des dérives idéologiques, politiques, parce que finalement, on revoit le passé avec nos lunettes d'aujourd'hui qui ne sont pas exemptes de nos propres convictions. Et donc, finalement, est-ce qu'on ne peut pas voir dans le passé ce qu'on veut voir et quels sont les risques de dérive à ce niveau-là ? Ça aussi, c'est une très grosse question. pour répondre à la première partie, est-ce que c'est l'avenir, etc. ? Non, je ne pense pas que ce soit l'avenir parce que je pense que c'est consubstantiel à la discipline historique ou à les historiens et historiennes. Ils ont toujours fait ça de nourrir leur questionnement sur le présent par leurs pratiques du passé et vice-versa. On n'a pas besoin de former les historiens à le faire. Ce n'est pas comme si c'était une sous-branche au sens où on dirait que c'est bien de former les médiévistes à utiliser le numérique ou à faire de l'archéologie. Ça, c'est des méthodes. En fait, là, ce n'est pas une méthode. L'histoire, elle sert à penser le présent, à nourrir nos questionnements sur le présent, mais pas dans une dimension utilitariste. Ce n'est pas un réservoir dans lequel on pourrait aller chercher des solutions ou des idées en disant « Ah tiens, chouette, en 1332, ils ont fait ça, on peut faire ça » parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. C'est des mondes différents. Par contre, ça aiguise l'esprit critique, la capacité de comparaison, la capacité de prendre du recul et ça, c'est des choses Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec Florian et je pense qu'il faut faire attention quand même à ce discours qui est utiliser l'histoire pour comprendre le présent, pour, je ne sais pas, former des citoyens. L'histoire n'a pas à être instrumentalisée comme ça. Il s'agit d'analyser des phénomènes, des sociétés du passé pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, de le comprendre éventuellement. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Je pense que s'il y a une utilité de l'histoire, c'est qu'elle montre, et là, il n'y a pas que l'histoire médiévale, l'histoire tout court, elle montre la diversité des voies que les sociétés humaines ont pu envisager. Elle rappelle qu'il n'y a rien qui est naturel. Le mariage, ce n'est pas naturel. La famille, ce n'est pas naturel. L'État, ce n'est pas naturel. La police, ce n'est pas naturel. Tout ça, ça a été créé historiquement à un moment donné. Et c'est ça qui est fascinant qu'on fait de l'histoire, c'est qu'on voit qu'il y a des milliers de façons de faire qui ont été expérimentées. Il y en a qui marchent très bien et qui durent des siècles. Il y en a qui, au bout de dix ans, se cassent la figure. C'est un espèce de vaste réservoir d'expérimentation. Est-ce que l'historien est bien formé pour répondre justement à toutes ces polémiques qu'il y a en ce moment ? Justement, est-ce que vous y êtes préparé à ce genre de choses ou pas ? Oui, je pense qu'on y est préparé en fait. Apprendre à être historien, ce n'est pas juste apprendre à lire des textes, on lit de l'historiographie, on lit des réflexions sur la place de l'histoire dans la société qui ne font pas consensus d'ailleurs entre historien et historienne. Il y a plusieurs attitudes, plusieurs opinions, plusieurs façons de penser le travail des historiens et historiennes. Moi, je dirais que c'est plutôt quelque chose auquel on est bien préparé. Enfin, je ne sais pas. On apprend en faisant en fait aussi. Après, ça dépend de la question qui est demandée. Si sur la question des statuts, on va chercher les spécialistes de la statue de la personne en question, les spécialistes de la personne en question, ces personnes-là seront à même de faire leur travail. Si on va chercher par contre des gens qui ne sont pas qualifiés pour statuer là-dessus, essayer un peu d'énerver les faits, de recontextualiser, ça va être plus compliqué. Donc, en fait, ça dépend aussi de la question qu'on pose. Et après, la deuxième partie de la question de Larry, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir le présent à travers nos lunettes contemporaines, etc. En fait, là aussi, c'est pareil. Ça s'est toujours fait comme ça. L'histoire, c'est rien d'autre que ça. Et ce qu'il faut, c'est une question qu'on nous pose souvent, en fait. En fait, c'est un peu une illusion d'optique parce que l'idée, c'est pas que les historiens et les historiennes doivent être neutres ou objectifs. Ça, c'est par définition pas possible. Le but, c'est simplement d'avoir conscience des lunettes qu'on porte. et de dire, moi, je suis un citoyen du 21e siècle, j'ai telles opinions politiques, je vis dans tel état et du coup, ça va influencer ma recherche de telle façon, de telle façon. À partir du moment où on a la conscience ou on l'a dit, ça permet en fait d'expliciter un certain nombre de présupposés. Et puis, ce qu'on recherche aussi à nouveau dépend de notre époque, c'est-à-dire que les études en histoire environnementale se développent parce qu'aujourd'hui, on a de gros questionnements sur l'écologie. Donc en fait, chaque période aussi va chercher dans l'histoire ses propres préoccupations. Et justement, puisque tu faisais allusion tout à l'heure par rapport aux statuts, la polémique sur les statuts, est-ce que c'est pas rassurant finalement qu'il y a des historiens qui soient contre le déboulonnage des statuts et des historiens qui disent finalement, oui, toutes les époques on a fait ça. C'est quand même rassurant que les historiens ne parlent pas d'une même voie et ne soient pas tous d'accord sur ce sujet. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis la plupart des historiens et historiennes s'accordent pour reconnaître que de toute façon, cette question des statuts, c'est de la mémoire, c'est pas de l'histoire. Et à ce niveau-là, l'historien, il n'a pas de plus-value pour dire à une société ce qu'elle doit faire de son passé à un instant T. Là, du coup, on est des citoyens avec des idées comme les autres, mais c'est pas parce qu'on sait ce qui se passait en 1100 ou en 1300 qu'on peut dire en 2020 voilà ce qu'il faut faire de l'imaginaire de cette période. On n'a pas à avoir de rôle prescriptif en fait. On travaille sur le passé. Après, la société, elle en fait ce qu'elle en veut. Très bien. On va s'arrêter là-dessus. C'est parfait. On a tenu le délai quand même. Bon, on a été un petit peu... Super. Alors, merci. Super. Merci beaucoup. Ben. Merci beaucoup. C'était agréable de passer cette heure en votre compagnie. Ça fait un petit moment que j'en avais envie. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. De toute façon, on recommence quand tu veux. Ah ben, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien faire un petit truc sur... Pourquoi pas sur les croisades. Il y a beaucoup de choses à dire. Et une heure, une heure, ça suffira. Ça suffira même pas. Une heure sur chaque croisade, ça suffira même pas. Donc, merci à Florian. Merci à Simon d'avoir participé à cet affaire au spécial Moyen-Âge, spécial débunkage du Moyen-Âge. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501